Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le tout nouveau jeu Seven Deadly Sins Idol qui est sorti hier ce 13 août 2024, on est le 14 août et il est 7h28 du matin l'heure où je tourne cette vidéo et l'objectif aujourd'hui c'est de vous faire un peu découvrir ce tout nouveau jeu 7DS Idol qui est disponible sur iOS, Android mais aussi sur émulateur Bluestack Je vous le rappelle, pour ceux qui connaissent un petit peu cette chaîne YouTube, on est partenaire avec Bluestack depuis un bon moment maintenant et si jamais vous avez la possibilité de passer via mon lien d'affiliation, tout simplement de télécharger le jeu Seven Deadly Sins Idol sur Bluestack via mon lien d'affiliation C'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien que je mets souvent en description et section commentaires, vous cliquez sur jouer sur PC et ça va vous télécharger Bluestack ainsi que le jeu Seven Deadly Sins Idol juste après C'est un lien d'affiliation, donc si vous cliquez dessus et que vous téléchargez, moi derrière, je touche une commission Donc ça soutient et vous, ça vous demande 2-3 clics pour jouer au jeu Seven Deadly Sins Idol sur PC Bref, l'objectif, pourquoi vous dire un petit peu pourquoi personnellement je joue sur Bluestack ? Personnellement, je trouve que jouer sur Bluestack et donc sur PC, vu que c'est un Idol, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un Idol pour ceux qui ne connaissent pas forcément Eh bien, ça vous permet de faire autre chose en même temps et avoir justement ce jeu-là, Idol, sur le côté Ce qui est plutôt intéressant Pas forcément besoin de re-roll sur ce jeu pour le coup Donc pas besoin d'utiliser cette fonctionnalité de multi-instance, etc. que j'ai l'habitude de vous présenter habituellement sur les jeux gacha Donc ici, on se retrouve du coup avec un jeu Idol assez spécial Puisque je retrouve un petit peu des vibes de Legend of Mushroom derrière ce jeu-là Dans le sens où ça ne va pas être l'Idol classique où vous allez avoir, on va dire, un petit peu à la Tour of the New World si vous voulez Ou bien même la Eversoul, la possibilité de placer un petit peu vos personnages de telle ou telle façon Pour que ça puisse faire des chocapic et donc battre vos adversaires Donc là, on est vraiment sur un Idol très 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 classique Et voilà, ça ne va pas vous demander énormément de votre cerveau pour réfléchir à tout ça Puisque c'est vraiment très très automatisé Même si vous allez voir qu'il y a quand même certaines choses à savoir pour bien avancer, bien progresser dans le jeu Je pense vous faire un petit guide du débutant d'ailleurs, dès demain, sur ce jeu 7DS Idol Donc du coup, le mode Idol, c'est très simple C'est le fait que tout se joue en automatique, comme vous pouvez le voir C'est un jeu où vous allez très clairement laisser les combats se dérouler Et vous allez cliquer un petit peu partout sur l'interface de ce jeu pour récupérer telle récompense Ou alors invoquer, etc. Bref, vous verrez par vous-même Donc l'objectif du coup, c'est d'avoir un maximum de personnages Donc c'est un système gacha là aussi, donc c'est pareil On va avoir un côté invocation qui est ici Vous avez trois bannières Une bannière entre guillemets free to play Dans le sens où c'est la bannière que vous allez pouvoir pull Et vous allez pull quotidiennement Et surtout sans limite pour justement avoir de nouveaux personnages Légendaires, héroïques, etc. Si on regarde un petit peu les taux de drop Plus vous, en gros au début vous êtes niveau 1 d'invocation Il y a un système de, comment dire, de niveau taverne on va dire Et en gros ce niveau de taverne là, plus vous allez l'invoquer, plus vous allez l'améliorer Donc vous voyez là qu'au niveau 1 j'ai 0,001% de chance de dropper un perso Donc c'est très très bas Et plus on augmente le niveau d'invocation Plus on aura de chances de dropper un personnage Donc l'objectif c'est de passer niveau d'invocation 6 Puisqu'au niveau d'invocation 6 Et bien vous allez pouvoir utiliser vos gemmes Pour invoquer sur les deux différentes bannières qui sont ici Alors vous allez me dire, je reparlerai lors de mon guide débutant Mais ici je vous en parle rapidement La meilleure bannière limitée, on va appeler ça comme ça C'est la bannière de Meliodas Pour moi je trouve Ban, c'est très intéressant de l'invoquer au moins 3 fois Pour le passer une étoile Et le monter level 60 pour débloquer son meilleur potentiel on va dire Mais pour moi je trouve que Meliodas c'est plus intéressant Parce que c'est un gros gros DPS feu Tandis que ban, là aussi ça va être un très très bon DPS D'ailleurs très bien noté dans la tier list C'est vrai que je vous en ai pas parlé Mais j'ai une tier list sur le côté Qui est viable pour le coup Donc je vais vous la montrer tout de suite Mais en gros sur cette tier list Vous voyez que le BAM est noté S tier Et c'est un très très bon personnage pour le coup Mais je pense que Meliodas est soit au même niveau Soit au niveau au dessus, au vu de son kit Donc si jamais ça vous intéresse d'invoquer sur ces bannières là Il faut être niveau d'invocation 6 Sinon il faut passer par la case La case pardon cashplay Faites très attention à vous Concernant ce genre de jeu là Et surtout ces jeux là en mode idle C'est que ça peut aller très vite En termes d'argent si vous comptez cashplay sur le jeu Ça peut aller très très vite Donc je vous fais un gros disclaimer là dessus Faites attention à votre argent Ne vous faites pas avoir bêtement C'est ce genre de jeu là Qui va vous créer une bonne petite frustration En mode Tiens un petit pack par ci Un petit pack par là Et tiens allez hop Donc faites attention à ça Le jeu est très clairement Largement jouable en free to play Si jamais vous êtes low cashplay Je sais pas vous mettez 10 euros dans le jeu La seule chose que je peux vous conseiller d'acheter C'est le pack Que j'ai pris d'ailleurs Ici C'est le pack anti-pub Voilà C'est le seul pack que je vous dirais Qui est intéressant Puisque c'est un pack à vie Et qui coûte 8 euros Sinon Voilà ne vous faites pas avoir Enfin après si vous souhaitez mettre de l'argent Faites comme vous voulez Mais faites attention à vous Ne vous mettez pas Dans de mauvaises situations A cause d'un jeu gacha Je le rappelle Donc ici du coup On va invoquer des personnages Donc là J'ai pas trop d'invocation Mais je peux vous montrer au moins La cinématique d'invocation Qui est ici On va éviter du coup D'utiliser nos gemmes ici Parce que nos gemmes On pourra les utiliser plus tard Sur les bannières limitées Et du coup là Si je fais une fois 10 Et bah j'aurai Une chance de dropper du coup Un personnage légendaire Héroïque Quoi que ce soit Et donc là On voit que j'ai eu un personnage épique Donc si on regarde un petit peu les taux On voit que je peux avoir Des légendaires Des uniques Et des épiques Ce qui est plutôt pas mal C'est que dans la tier list Au final Ce qui est pas mal C'est que dans la tier list On peut avoir Un personnage Héroïque Qui reste très très fort Vous voyez il y a le papy Qui est ici Il y a le tank Qui est ici Il y a Je sais pas comment il s'appelle lui Bref Un autre personnage unique Qui est ici Donc on a des personnages uniques Qui sont quand même notés à tiers Ce qui est plutôt intéressant Et bon à savoir Pour pourquoi pas les jouer Vous allez pouvoir jouer Jusqu'à des équipes de 6 Donc si on regarde un petit peu ici On va pouvoir jouer Jusqu'à des équipes de 6 Voilà Définir l'équipe Et en fait Voilà On peut être 6 On pourra être encore plus Je crois qu'on peut être jusqu'à 8 Si j'ai pas de bêtises Je sais plus exactement Mais en fait Plus vous allez augmenter Votre niveau de taverne Qui est ici Et du coup Améliorer ce Ce point là Plus vous allez pouvoir avoir Des personnages sur le terrain Attendez c'est quoi C'est ici Voilà c'est la petite boule L'orbe de boss Et en fait Plus vous allez améliorer Plus vous allez pouvoir avoir De héros sur le terrain Donc là je peux avoir 6 héros sur le terrain Donc là Si on se fait un petit peu A la tier list On peut remarquer Que c'est très intéressant De jouer un tank Un DPS en support Et un débuffer Au minimum Comme ça on a un petit peu Toutes les classes différentes Et ça nous permet de clear Un petit peu Tous les contenus du jeu Donc je mettrai bien évidemment Tous les liens en description Pareil On a des codes cadeaux Qui sont disponibles Et qui dit Codes cadeaux Qui dit que ça Ça tombe plutôt bien Puisque vous allez pouvoir retrouver Si Hop Sur mon serveur discord Alors je vous conseille Chez le serveur discord Qui est ici Hop Vous avez la possibilité D'avoir des codes cadeaux Donc il y a 3 codes cadeaux Que j'avais noté Et Un peu plus haut Voilà ici C'est DS Idle C'est Deadly Sins Idle Idle Adventure Et Meliodas Voilà ces 3 codes cadeaux Qui sont dispo à l'heure actuelle Si jamais pour mettre Les codes cadeaux Je vous explique rapidement Comment faire Il faut cliquer sur les 3 petites barres En haut à droite Ensuite aller dans Paramètres de jeu Aller dans compte Utiliser un code Et là vous allez pouvoir utiliser Vos codes cadeaux Si jamais vous n'avez pas cette option Parce que je crois que les joueurs iOS Vous n'avez pas cette option Je vous mettrai un lien Dans la description Pour tout simplement utiliser Vos codes cadeaux Sans passer par cette option Par ailleurs On a une guilde Tempesto Si jamais vous voulez la rejoindre N'hésitez pas Ca peut être cool De jouer ensemble Vous ne pouvez pas changer de serveur Vous serez sur un serveur Bien adéquat Là je suis sur un compte FR10 Mais là je vais changer de compte Je vais être sur le serveur FR14 Mais en gros ici Les serveurs C'est pas très grave C'est surtout pour le classement local Que vous avez un serveur D'ailleurs ça me fait rire Parce qu'il y a Queen Qui est là Qui est top 2 Ca m'a fait rire De le voir sur ce serveur là Le créateur de contenu Je parle Et Les guildes sont inter-serveur C'est juste le serveur Ca vous servira surtout Pour votre classement local Et ça s'arrête là Vous avez vu que le jeu Est en français par ailleurs Je suis désolé Je divague un petit peu partout Mais bon Je vais essayer de venir à l'essentiel Donc je disais Après les invocations Vous avez du coup Vos personnages Que vous allez pouvoir placer Donc il va falloir jouer Du coup les différentes classes Que je vous ai dites Tout à l'heure Ensuite en termes de contenu Bah on a le contenu classique Qui est ici Donc l'idle Ca va se battre automatiquement Et vous allez voir Que vous allez monter Dans les niveaux Et que je suis niveau 293 Ensuite vous avez des espèces De petites quêtes Qui sont ici Que vous allez pouvoir récupérer Et en gros sur ces petites quêtes là Plus vous allez récupérer Les différentes récompenses Plus vous aurez des récompenses élevées Et surtout des récompenses Pour améliorer vos personnages Gagner des ressources Etc Donc très intéressant Vous avez le petit coffre idle Qui est ici Voilà Que vous pouvez récupérer A tout moment Si vous regardez de la publicité Vous pouvez avoir Du x 1,3 Ce qui peut être intéressant Là aussi Ici vous avez une petite boule Où vous pouvez affronter un boss Dès que vous avez la possibilité Affronter un boss Ici vous pouvez même aller Jusqu'en x Alors je crois que c'est x 10 Le maximum Et en fait vous allez faire Des tirages de cartes Et ces cartes là Vont vous donner Différentes récompenses Très intéressantes Donc je vous conseille De le faire A chaque fois que vous avez de l'énergie De ne pas être capé Et de l'utiliser Le plus rapidement possible Vous avez le système de taverne Qui est ici Très intéressant Dès que vous pouvez maxer Ces tavernes là N'hésitez pas à le faire Ça vous augmente Votre niveau de taverne Ce qui vous donne Des petites Des points stellaires A utiliser pour améliorer Les différents bâtiments Qui sont au dessus Pour récolter plus de récompenses Bref Je vous laisserai regarder les bonus Il y a des bonus Plutôt intéressants Ensuite Bon je vais pas vous montrer Un petit peu Tout ce qui va être onglet Packs Machin etc Mais bon Vous avez ici Les quêtes quotidiennes Quêtes quotidiennes Hebdomadaires Succès Et récompenses quotidiennes Donc je vous invite Bien évidemment A aller les récupérer Dès que possible Et pour finir On va voir un petit peu ici Le contenu Quotidien Avec du PVP Donjon d'or et d'xp de héros Pour former de l'or et d'xp de héros Tout simplement Et la tour des épreuves Qui va être la tour Classique des jeux gacha Idol Vous allez pouvoir monter Dans cette tour Pour obtenir des récompenses Très alléchantes Je vous recommande De monter le plus haut possible Sur les 4 aspects Vous voyez Il y a 4 tours différentes Je vous conseille De monter le plus rapidement possible Pour avoir des récompenses Plutôt alléchantes Et les utiliser Dès que possible Voilà à peu près Ce que j'avais à vous dire Dans cette vidéo Conclusion de ce jeu Pour moi C'est un jeu Ça va pas être Le meilleur jeu du monde Je vous le dis honnêtement Pour moi C'est un jeu passe temps A voir sur combien de temps Ça va durer Sur la durée Tout simplement Est-ce que c'est un jeu Qui va durer une semaine Et au bout d'une semaine On va s'ennuyer Et du coup On va vouloir passer à autre chose Parce que souvent Les idols C'est ça Vous avez une grosse progression Très rapide Dans les premiers jours de jeu La première semaine de jeu Et après Ça commence à être assez ralenti En termes de progression Et du coup On commence à faire Tout le temps la même chose Ça dure 5-10 minutes par jour C'est très chronophage Au bout d'un moment Et après On finit par lâcher le jeu Donc à voir Si ce jeu là Ça va être dans la même sauce C'est Netmarble derrière On connait Netmarble Bien évidemment Qui sont derrière Sol of Lingerize Store of the new world A voir Des fois sur des jeux Ils peuvent être très greedy Niveau argent Ou alors des fois Ils peuvent faire de très bons jeux Très à l'écoute de la communauté Après à voir Ça reste un idol Personnellement Je trouve que Ce genre de jeu là C'est très accessible Bah comme je vous ai dit Vous jouez à un jeu Vous faites ça à côté Ou alors vous êtes sur votre téléphone Et je sais pas Entre des petites pauses au taf Ou quand vous rentrez chez vous Ça vous prend un petit peu de temps Et du coup Vous jouez à ce genre de jeu là Pour moi C'est des petits jeux passe temps C'est des petits jeux passe temps Où dès que vous ennuyez Paf Je lance ce jeu là Et puis voilà Je vous laisserai découvrir Du coup par vous même La suite de ce jeu N'hésitez pas Encore une fois A donner votre avis En section commentaire Pour ceux qui ont pu découvrir Le jeu d'ores et déjà Encore une fois N'hésitez pas à télécharger Le jeu via mon lien BlueStack Si jamais vous voulez y jouer sur PC A liker ces vidéos A vous abonner A activer la cloche Bien évidemment Et à commenter Pour donner un petit peu votre avis Alors je sais Qu'il y en a qui vont dire Que le jeu pue sa mère Et c'est ce que je peux comprendre C'est pas forcément Le type de jeu de tout le monde Mais n'hésitez pas A donner des avis constructifs Ce serait plutôt intéressant De voir ça dans la section Commentaire J'arrête de parler On est le matin Je blablate Je blablate Je vous laisse ici Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout C'était l'ému Prenez soin de vous Ciao tout le monde